C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui parce que faire sortir le premier de la commune dans son école, c'est pas une chose facile. Mais c'est un travail de longue haleine qui a été commencé depuis fort longtemps. Donc avec l'abnégation, le courage, l'élève aussi s'est battu, on a tous travaillé et l'objectif était là depuis le début. Parce que je les avais dit que oui, je veux qu'il y ait lauréat dans ma classe cette année. Et avec ça, on a travaillé avec l'objectif là. Et Dieu merci, aujourd'hui on a le premier de la commune chez nous. Moi, je suis un enseignant qui ne badine pas avec le travail. S'il s'agit du sérieux, je m'adonne à fond. Et puis, c'est un travail qui a commencé depuis pendant les vacances passées. On a commencé ce travail à l'ouverture, on a continué, il n'y avait pas de repos. Même s'il y avait les congés chez nous, il n'y avait pas de congés, il n'y avait pas de vacances. On venait régulièrement du lundi au samedi. Donc c'est un travail acharné qu'on a fait depuis de longs mois. Donc c'est le fruit de ce travail maintenant qui est là. J'ai 34 candidats, mais il y avait un candidat qui n'a pas terminé, qui a démissionné. Donc j'avais maintenant 33. Et Dieu merci avec le travail, les 33 sont tous admis. J'avais échoué pour une première fois. J'ai pris ce conscience parce que j'avais la distraction et je n'avais pas pris l'étude au sérieux. Cette fois-ci, j'ai pris une décision personnelle pour être parmi les cinq premiers de la commune de Matam. Je continue à travailler jusqu'à la fin. C'est bien là.